c'est magnifique ce silence à paris il n'y a jamais de silence comme ça il y a toujours une voiture qui passe la musique chez le voisin il y a toujours un ronron continuelle non c'est pas le silence non plus écoute il y a des tas de bruits ouais mais le silence ça peut pas exister dans la nature peut-être en haute montagne tu veux aller en haute montagne non jamais mais ici aussi ça existe la nuit peut-être bon non la nuit il ya plein de bruit les chats qui font la fête les hiboux non c'est pas la nuit que je pense tu connais leur bleu leur bleu en fait c'est pas une heure c'est une minute juste avant l'aube il ya une minute de silence les oiseaux de jour sont pas encore réveillés et les oiseaux de nuit sont déjà cochés et là là c'est le silence quand j'étais petite je demandais à ma mère de me réveiller juste pour cette heure là tous les matins bon non pas tous les matins je pense deux ou trois fois l'année surtout l'été quand le ciel est tout clair c'est difficile de donner une idée à quelqu'un qui l'a pas vécu mais en fait le silence dans la nature ça fait peur tiens c'est un peu comme dans un tribunal quand le jury délibère qu'on attend la sentence où c'est la vie c'est la mort s'il y avait un jour la fin du monde je suis sûre que ça serait cette minute là tu sais pourquoi parce que c'est le seul moment on a l'impression que la nature s'arrête de respirer ça ça fait peur tous les paysans cette heure là dans la tête et c'est pour ça qu'ils disent toujours de toute manière demain il fera jour et c'est vrai quoi qui t'arrive tu pourras pas empêcher le jour de se lever et ça ça c'est la plus belle leçon d'humilité tu puisse recevoir c'est nous qui avons besoin de la nature pas le contraire tiens si tu veux on va se coucher maintenant il n'a je te réveille pour l'homme tu veux vraiment se réveillera jamais demain matin moi j'entends pas les réveils de toute façon compte sur moi